En fait, je ne suis pas dans la posture de juger ou de critiquer les nations qui prônent l'avortement, etc. Je suis, je puis dire, plus ou moins je les comprends du fait qu'ils parlent de la laïcité. Je suis touché, non, l'État est laïc. Je vais juste donner mon point de vue chrétien, si vous me permettez, sans critiquer. Vous voyez, l'avortement, comme tout le monde le sait, consiste à détruire une vie. L'avortement, c'est détruire une vie. Et c'est devant les conséquences graves. Cette exclamation que vous avez vu dans le bouquin date depuis cinq ans. J'ai écrit ce topuscule aussi il y a cinq ans. Et c'est après avoir écouté la vie, après avoir vu les misères, devant les misères que traversent les gens, et j'avais vu que ce qui a évité en urgence pour sa propre épanouissement, c'est l'avortement. Et si l'État, pour question de son garde, la santé de la femme, en vient à le prôner, c'est aussi du fait de la laïcité pour se dire. L'avortement, un seul avortement peut détruire toute une vie. L'avortement, quelqu'un qui avorte, ouvre des portes à la suite de mort dans sa vie. L'avortement détruit, c'est-à-dire que ce qui détruit le plus de notre temps, dans notre temps, c'est l'avortement. Je vais donner un témoignage d'une dame qui est venue vers moi. Elle est une vieille personne, elle est environ, elle est âgée. Puis elle dit, merci, j'ai fait un avortement il y a plus de vingt ans. D'abord, elle ne me l'a pas dit directement comme ça. C'est en priant que j'ai écouté un cri, j'ai écouté le cri des bébés. J'ai dit, maman, je sens un bébé qui pleut là, je ne sais pas. Elle a dit, oui, j'ai fait un avortement, mais il y a plus de vingt ans, Dieu l'a oublié. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord, j'ai continué à prier le parti. Mais une heure après, alors que je recevais une autre personne, parce que j'avais fini mon émission, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, et elle est venue en courant pour dire, ben, je reçois, je reçois. Elle dit, il y a quoi ? Elle était tellement pressée, mais quand elle est âgée, je lui ai demandé à celle-là qui était d'attendre, je la reçois rapidement. C'est-à-dire, elle m'a dit, après t'avoir quitté il y a une heure, j'étais allé me coucher à la maison, j'ai siesté. Quand j'avais un jeune homme, d'il y a 19 ans environ, qui venait vers moi en disant, maman, je t'aime, il me dérangeait tellement. Au départ, je dis, mais qui es-tu pour me déranger ? Il dit, maman, c'est juste un enfant. Maman, je t'aime, maman, je t'aime. Et évoluant, à un moment donné, j'ai fini par aimer, ce qui fait passer à aucun de mes enfants vivants ne me considère autant. Mais on évoluait quand un carrefour s'est couché, et un véhicule l'a écrasé. Et le son de l'enfant commence à éclairer pour dire, maman, tu vois comment tu m'as tué il y a 19 ans ? Et tu dis que Dieu a obligé, j'attends ta mort pour que tu rends compte de ma vie. J'attends ta mort pour que tu rends compte de ma vie. Cette dame était venue parce qu'elle a des années sanitaires, des années de la santé. Mais quand on a commencé la demande à suppléer l'enfant, on a fait les démarches irrelatives, la dame est guérie, c'est en tenance, elle s'est retrouvée. Un seul avortement peut expliquer l'effondrement d'une entreprise. Les gens qui perçoivent le salaire, ils ne savent pas ce que ça sert à faire. J'ai reçu un monsieur à la chape de sénatrice qui m'a dit, Berger, je suis à plus de 300 000 par mois. Mais le véhicule que j'ai conduit pour venir ici, c'est mon épouse qui l'a payé. C'est elle qui a mis le camionneau. Je constate que je prends le salaire, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est la malédiction qui découle de la mort. Parce que Dieu dit, du sol qui a ouvert la bouche, Dieu dit, tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir des dames et des centaines de frères. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ceux qui sont impliqués dans l'avortement vivent l'errance aussi bien sentimentale, spirituelle que professionnelle. L'avortement ouvre les portes. C'est-à-dire que c'est le moins le plus facile pour les nuits d'atteins sensitifs. Mieux, j'ai reçu pour finir qu'une dame qui est commerçante, elle fait le commerçante de Bénin de Ghana et vend les glaciers. Et elle a eu des commandes de près de 2 millions. Elle est allée commander à un Ghanéen de lui payer les glaciers. Le Ghanéen a pris l'argent et a disparu. Pendant un an, cette dame a prié. Elle a fait tous les efforts pour retrouver le Ghanéen. Elle n'a pas prié. Elle était venue me voir pour dire « Est-ce que tu peux prier avec moi ? » Dans le temps, j'ai rédigé le bouquin. Parce que tous mes bouquins, je rédige, je n'ai pas des expériences. Je ne rédige pas juste pour rédiger. Je constate et j'expérimente les propositions de type... Je propose des... Mes basés sur les signes d'écriture, les signes de rédicataires, je propose des subveniments que je mets à l'évidence et dont je me rends compte d'abord et les faits avant de passer à l'écriture. Donc, la dame a venu me voir pour dire « J'ai prié pour moi ! » Depuis deux ans, le Ghanéen d'histoire avec mes soupes de 2 millions, j'ai tout fait, je n'ai pas de solution. Mais on commence à chuter et maintenant, je demande « Prépare-toi pour te manger. » Quand c'est bien prié comme ça, j'entends encore des cris. Je vis comme des bébés qui crient ensemble. Je vois des bébés qui crient, je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai dit « Écoute, j'ai eu à voter, je dois l'avouer, j'ai eu à faire des avortements. » Et on s'est mis à chuter, j'ai dit « Moi, je ne suis pas digne d'écouter, c'est calme. » C'est les évêques qui écoutent les pays d'avortement. Mais quand on annonce le kérigme, ça touche. L'individu, même, il faut avoir sa nudité et demander que faire. Partout, le kérigme est annoncé dans la ferveur. L'individu demande « Que faire alors pour s'en sortir ? » Donc, c'est là, j'ai prié avec la dame, on a pris avec les enfants. On a fait les démarches, telles que vous avez dans le bouquin, dans ce bouquin, vous y verrez, toutes les démarches appartorées. Et en plus de la confession, aller faire chez un évêque, si on est chrétien catholique, ou du chemin de croix, ou des soumettifs à faire lorsqu'on n'est pas chrétien catholique, pour plaider la miséricorde de Dieu. Et donc, la dame, ayant fini la démarche, quelqu'un lui a commandé une glacière pour un montant de moins de 200 000. Cette fois-ci, elle prend la voie pour aller au Ghana. Arrivée à l'entrée du Ghana, elle était frappée d'un sommeil. Elle a commencé à dormir. Et donc, le conducteur du bus a dépassé le niveau, elle devait descendre. Et au terminus, le conducteur du bus descend, je suis au terminus. Elle dit, ah, j'aurais pu descendre à l'entrée, c'est à l'entrée, je vais. Et ainsi, lorsqu'elle est descendue, deux ans après, elle se retrouva devant la nouvelle boutique de Libo qui a disparu il y a deux ans. Elle a cherché près de 2 millions. Elle a demandé aux gens de venir l'aider. Elle s'est dirigée vers Libo et dès qu'elle a appelé son nom, Libo dit, hey, mami, keep quiet. Elle a conduit dans sa boutique. Elle lui a compté les 2 millions, ce qui a bloqué il y a deux ans. Il fallait qu'on brise le blocage de la malédiction des coins d'avortement pour qu'elle soit restituée de ça. Beaucoup de personnes se demandent comment prier enfin. C'est-à-dire que ce dossier n'est pas un dossier qui conseille l'Église. Tous les hommes qui sont impliqués. Dieu dit dans Isaïe 1.15, quand vous élevez les mains pour prier, je vois mes yeux. Quand vous criez, je fais mes oreilles. Vous avez beau faire des prières sur prière que je n'écoute plus parce que vos mains sont impliquées dans le sang. Dieu me conscient que les gens prient. Pour nos jeunes filles aujourd'hui, comme je le dis, il faut les sensibiliser parce que c'est ce que je fais lorsque l'occasion m'est donnée sur la vie pieuse à mener. Parce que l'avortement n'intervient que lorsqu'il y a une grossesse. Et quand vous vous livrez au libertinage sexuel, c'est donc évident que vous en arriviez au carréfour de la grossesse non désirée. Et ce qui fait beaucoup dire, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma maman qui m'a fait avoté. Il dit mais est-ce qu'on tombe en scène par téléphone ou pas messagerie ? Avant que vous n'en arriviez à la grossesse, il faut déjà des actes. Dieu demande qu'on mène une vie pieuse. Dans Romain 12, il dit ne vous conformez pas au ciel présent mais laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de l'intelligence et vous serez ce que Dieu veut. L'histoire ancienne, c'est de combattre le péché, de combattre le libertinage sexuel et puis de vivre une vie de sainteté et une grossesse se planifie, ce programme. Lorsque ça vient, c'est une règle de l'art après un mariage, tel que vous pouvez à l'église, vous vivez dans la grâce de Dieu mais quand vous ne commencez pas à vous vendre parce que lorsque les gens rentrent dans le lien de la sexualité illimitée, le démon commence par agir. Excusez-moi que je parle de ce thème. Voyez-vous donc, aujourd'hui, il est à combattre l'aventement de toutes ces forces. Je ne dis pas ça pour aller en opposition mais je parle à ceux à qui la vie appartient. L'État a demandé qu'on avente pour se regarder. Oui, parce que l'État est laïque. Si vous permettez un témoin dans ce sens, j'ai reçu une dame qui m'envoyait son audio. Je ne dis pas ça, je lui dis que je respecte l'État et je soutiens leur décision étant laïque. Mais ici, je parle en chrétien en ce que la vie est ce que la de l'église. Il faut éviter certaines erreurs pour ne pas en subir tout le temps. J'ai reçu une dame, la dame a fait trois fausses couches. Quand elle vient me voir on a prié, elle est tombée enceinte. Et on lui a encore dit que c'est fausses couches. On a prévu l'aventement, le curitaire est suivi mercredi. Elle m'a sonné un lundi, dans les pleurs. J'ai dit madame, maintenant que tu m'as appelé, dis au docteur de reporter le curitaire du mercredi au vent aujourd'hui. Je lui ai prêché à temps qu'à l'église de temps qu'à l'église. Je l'ai pris sur ma moto parce que son véhicule était en panne comme le mien dans le temps. Je l'ai pris sur ma moto, bêteur. Quand j'étais dans l'église, on s'est mis à prier, j'ai dit lever la main, glorifier le Seigneur, on a commencé pas à louer le Seigneur de tous. Quand un peu un temps après, j'ai conçu un temps de bruit dans l'église, j'ai dit louer le Seigneur parce que la louange fait descendre de Dieu. Le meilleur sensé qui fait descendre c'est la louange. Dieu dit dans le somme 22, Dieu trône dans la louange de son peuple. La louange, si nos prières doivent monter vers Dieu et nos soucis nous enlisent, la louange fait descendre rapidement. Là, on veut voir Dieu, on le loue. Et donc, quand on s'est mis à louer Dieu, je demande que tout ce qui respire, louer le ténèbre, je voyais qu'au nombre de ceux qui criaient qui tombaient, la dame tombait et roublait par terre. Elle a mis la prière et me dit, j'ai senti quelque chose. L'enfant a bougé blanc à moi. Donc, au retour, s'il te plaît, conduis doucement. Elle, j'ai la conduite alors que depuis un mois, on dit que ça n'allait plus et le docteur a dit que l'enfant n'est plus. Si vous voyez, elle sous onze, ça dit ça physique, mon cœur ne va pas. Elles sont déjà des enflements. Le docteur dit, si tu ne fais pas vite, ça va entraîner le cancer. Et donc, après cette prière que j'ai faite avec elle, le mercredi où elle est allée pour le culetage, elle demande que le docteur fasse d'abord, comment on l'appelle, l'échographie. Et quand on a fait le con, on voit que la louange que nous avons commencé hier, l'enfant connu de faire cette louange jusqu'au jeudi ou de même se faire le culetage. Le docteur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit, j'ai été chez celui qui dorme vie. L'enfant là est en cinquième aujourd'hui, il y a douze ans. J'ai l'audio de Saint-Amand dans mon portable qui est des témoins. Comme j'ai l'audio de beaucoup de personnes qui sont devant. Il y en a qui ont fait l'opération chirurgicale, ils ont suivi l'opération chirurgicale deux, trois fois. On leur a dit, plus possible pour toi de faire un enfant. Et voilà que l'enfant est venu. Et ils sont en désignement d'avorter ou non. Mais nous avons dit, tu n'avorites pas parce que celui qui dorme dans nos vies, c'est Dieu. Même nous nous rapprenons de nos autres qui disent, si Dieu nous bret de vie, le quotidien vient de Dieu. Tous autant que nous sommes. On sait l'heure laquelle on s'est couché hier. Mais personne ne peut dire l'heure à laquelle il est entré dans le sommet. Le quotidien est un mystère. Je ne suis pas contre. Je soutiens les autorités. Mais j'en viens à proposer de ma foi qu'ils courront sous le Dieu. Et voici ce bouquin. Ceux qui ont fait l'avortement, c'est là où je m'adresse. Ceux qui ont déjà fait l'avortement, j'ai vu plus d'avortement il y a cinq ans. Mais ceux qui l'ont fait, les démarches pour s'en sortir, vous allez y trouver. Vous allez y trouver quelques prévues dedans. Dieu nous garde et que la paix soit sur chacun au nom de Jésus.